Salut la team, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on boxe. Dans cette nouvelle vidéo, tu auras besoin de tes gants de boxe. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, tu peux quand même suivre la vidéo. C'est mieux si tu en as. Tout de suite, tu es en attitude de boxe. Ça t'habitue à travailler avec tes gants. Je t'invite également à te munir de ta bouteille d'eau et de ta serviette, parce qu'il va faire chaud. On attaque tout de suite par le réveil articulaire. D'abord les chevilles. Tranquillement, à ton rythme. Quelques tours dans un sens. Tu changes de cheville. Les pieds et largeur du bassin, écartés. Et on va faire quelques tours vers l'extérieur pour chauffer un peu les genoux. Puis vers l'intérieur. Toujours pareil, à ton rythme. Deux ou trois tours dans un sens. Et après, tu inverses. On vient ici, on rapproche les pieds. Et toujours pareil, cette fois-ci, les deux genoux collés. Quelques tours dans un sens. Et après, on change. Les mains ici, au niveau de la taille. Ou devant. Et hop, on fait quelques tours de bassin. Pareil, quelques tours dans un sens. Et après, on inverse. On met la machine en route, tout doucement. On chauffe un petit peu les coudes. Ici, toujours pareil, avec les gants d'avant, en arrière, vers moi, vers l'extérieur. On change. On arrondit un petit peu les épaules vers l'arrière. On roule tranquillement. Et on est parti pour l'échauffement. Allez, tranquillement, commencez à se filer sur place. Pour l'instant, les bras sont relâchés le long du corps. Voilà, ici. On consomme le moins d'oxygène possible. On va commencer à monter les mains en position garde. Et à partir du moment où on commence à les monter, tant que je ne te dis pas d'aller descendre, tu ne les descends pas. Je vous mets le profil pour que tu puisses voir. On est parti. Position garde. Et on dépique le bras avant. C'est parti. Échauffement tranquille de base. Que le bras avant pour le moment. Et le deuxième est bien ici, au niveau du mandon. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est ici. On switch au niveau des appuis. On switch à nouveau. Encore. À nouveau, tu switch. Switch. Allez, l'équipe de rotation ici, sur place, tranquillement. Les bras sont toujours au niveau du visage, ici, en position garde. On est parti pour les jumping jacks. Allez. Devant. Devant. Et à nouveau, tu bosses. Que le bras avant. Tu changes. Tu changes. Tu changes. Allez. Des petites rotations ici. On va aller chercher là-haut. Allez. On monte à tous les loups et on dépique les bras là-haut. Et on revient devant. Allez. On monte tout doucement là-haut. Je vais mettre au fil pour que tu puisses voir. Tu ne penches pas complètement en arrière. Le buste, il reste le plus droit possible. Ce sont les bras qui montent. Voilà. On ne va pas chercher au-dessus de la tête pour l'instant. On reste ici, trois diagonales. Et tu descends tranquillement. Pour revenir dans le lignement de tes épaules. Et tu passes. Tu switches. Tu switches à nouveau. Switch. Allez. Des petites rotations ici. Allez. On va faire comme si on faisait la gâteau d'un sauter. Avec des petites accélérations de temps en temps. Et à nouveau, on boxe dans l'axe. Ici. Des directs. Des uppercuts. Des crochets. Neutres au niveau des jambes. Et tu reviens en garde. Et le jambes avant. Switch. Switch à nouveau. On ne reste pas la garde. Switch. Je n'ai pas encore dit de baisser les bras. Allez. À nouveau, des petites rotations ici. On est parti pour quelques burpees. Alors, j'espère que tu as la place de les faire. Et que tu es habitué à les faire avec les gants. Sinon, si c'est une première, voilà. Welcome. Allez. Boum. En bas, en haut. Et entre deux, tu bosses. Switch. Switch. On revient de face. On relâche au niveau des épaules. Stop. Allez. On enchaîne trois. Et à nouveau, on boxe. Il faut un peu de cardio pour boxer. On switch. Si tu n'as pas de cardio, que tu as du mal. Va voir les vidéos de cardio. Le training, il y en a. Switch. Allez, on revient ici de profil. On est reparti pour une série de burpees. Cette fois-ci, on en fait cinq. Et on les enchaîne. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et tu boxes. Allez. Tu commences à monter le cardio. Ouais. Switch. Switch à nouveau. Switch. Allez. Les petites rotations ici. Tu peux relâcher un petit peu. Au niveau des bras. Continuer à bouger un petit peu au niveau des coudes. Ok. Allez. On le roule vers l'arrière. Vous avez vu, je continue de me déplacer un petit peu. Le temps que le cardio redescend. Vers l'avant. Je ne suis pas statique. Encore. Je continue de bouger. On va chercher cette respiration dont on a besoin. Ici. Quand on boxe, les déplacements, ça consomme aussi l'oxygène. Il faut s'habituer à bouger. Il faut s'habituer à se déplacer, à être en garde. Même si on est fatigué. Ok. La tête de bas en haut. C'est du basique tout ça. De gauche à droite. On revient au milieu. En diagonale. En bas à droite. En haut à gauche. On revient au milieu. On va à gauche, en haut à droite. En diagonale. On revient au milieu. Des cercles. Deux tours dans un sens. Puis deux tours dans l'autre. On garde bien les yeux ouverts. On n'écrase pas les cervicales derrière. Ok. Bois un coup. Éponge-toi si tu as besoin. On attaque tout de suite les techniques. Allez, on va commencer la première technique par un petit travail au niveau des jambes. On va alterner une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. Je m'explique. Je suis en position neutre pour le moment. Vous voyez, là, mes pieds sont alignés l'un à l'un en face de l'autre. Et je vais envoyer les jambes droites devant et les pieds gauches derrière. Et je regarde où je frappe. Ok. On est parti. On se le fait. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Comme la nature est bien faite et qu'on a deux jambes, on va changer de jambe. J'ai démarré avec le pied droit et j'enquille et le pied gauche derrière. Je vais changer. Ça va être pied gauche devant et pied droit derrière. Donc, je change de côté pour l'exercice. On y va ensemble. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Respire. Cinq. Contrôle bien. Six. Sept. Tu regardes devant, tu regardes derrière. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Tu relâches un petit peu. Tu récupères. Comme d'habitude, on parle du principe que t'étends le repos, c'est le moment où je parle et je te donne de l'information. Pour ce deuxième exercice, on va imaginer qu'on n'est pas à distance de la personne et qu'on ne veut pas rentrer avec les poings et qu'on préfère rentrer avec les jambes. Et on va rentrer avec nos jambes avant. Donc, on va faire un pas glissé. Je suis ici, je suis en position garde. Je vais chercher mon pas glissé et je fais mon enchaînement pied-poings derrière. Donc, je pousse sur la jambe arrière. Je mets mon kick avant. Gauche, droite. Et j'envoie mon circulaire. On remonte. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois et quatre. Pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo, on imaginait que la personne nous mettait un low kick. On bloquait. Gauche, droite. Et on envoyait le circulaire avant. C'est la même chose. Sauf que dans la première vidéo, on était en défense. Là, c'est nous qui avons une initiative et qui décidons d'attaquer. Donc, je te remontre. Un, deux, trois, quatre. Bon, pour toi, on y va. Allez. On n'est pas un low kick pour l'instant. Et on est bien en garde quand on met le circulaire avant. Je change un petit peu de côté. Récupère. Je suis toujours pied gauche devant. Je suis droitier. Allez. Ne cherchez pas à aller loin sur le pas glissé. Plus tu pars de loin, plus on le voit arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit, je serai à distance de poing pour faire l'exercice. Mais je décide de rentrer avec mon pied. C'est pour ça que le pied, la frappe est un peu courte. Je monte le genou et je déclis juste. C'est juste ça. C'est un tout petit déplacement pour que ce soit discret et qu'on ne voit pas arriver de loin. Un, ça consomme moins d'oxygène si tu fais un petit déplacement. Et deux, ça surprendra davantage que si tu es ici, ça te demande beaucoup d'énergie. Et qu'on ne voit partir de loin tellement ça te demande d'énergie. On est reparti. Allez. Et respire. Tu te repositionnes bien. Tu as vu quand je me repositionne. Un, deux, trois. Je ne croise pas. C'est quand j'ai fini de mettre mon circulaire. À l'arrivée, c'est ça. Je te remontre. Un, deux, trois, quatre. Je reviens. C'est le bon déplacement, ça. Allez. Un, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et tu souffles. Tu récupères un petit. Sur cet exercice, on voit un petit switch au niveau de tes appuis pour prendre un petit peu de jus. Et puis, surprendre l'adversaire. C'est beaucoup utilisé en box style. C'est-à-dire qu'on va switcher pour aller chercher avec la jambe avant. Je vous montre. Ici. Tout doucement. Ma jambe arrière vient prendre la place de la jambe avant. Et c'est la jambe avant qui kick. Plutôt que de kicker comme ça ou de kicker comme on a fait sur la version précédente, je suis ici. Je vais lui donner un peu d'élan et j'envoie. OK ? Donc mon enchaînement va être celui-ci. Un, deux, trois, quatre et cinq. La même chose. Je ne complique pas trop la tâche. Donc, le circulaire avant, vous allez le mettre. Enfin, le circulaire avant, c'est pratique parce que si vous savez bien utiliser votre jambe avant, vous allez surprendre. La plupart du temps, on en voit avec la jambe arrière parce que c'est la plus puissante. Mais la jambe avant, si vous la travaillez bien, c'est l'arme redoutable. Aussi bien en front kick qu'en circulaire. Même si c'est vrai que je préfère les front kick parce que les front kick, si quelqu'un rentre vers vous, vous allez le bloquer. Le circulaire, si la personne rentre, elle va venir l'envelopper, mais ça ne le bloque pas. Il peut continuer d'avancer. Donc, je préfère mettre un front kick ou un coup de pied de côté plutôt qu'un circulaire parce que ça bloque moins la personne. Mais il faut bien y travailler un petit peu. Puis ça vous ouvre la hanche pour remonter un petit peu. Donc, c'est un, deux, trois, quatre, cinq. Je n'ai pas obligé de le faire vite. On y va ? C'est parti. Allez. Et pareil, je suis bien mobile, je suis bien stable sur mes appuis. Et je reviens. Je reviens. Je le fais de l'autre côté pour que vous puissiez voir. On y va ? 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 Je vais volontairement du rythme Pour travailler un petit peu le cardio Si vraiment vous patinez sur la technique Evidemment vous redescendez un petit peu Et vous travaillez Moins vite Souvenez-vous Technique, vitesse, puissance C'est dans cet ordre là qu'on travaille Allez récupérer un petit peu Sur cette technique on va imaginer que On met un coup de pied en retombant Un cacato dérive pour ceux qui connaissent Et puis qu'on enchaîne derrière Donc l'idée ça va être d'avoir un coup de pied montant Qui retourne comme ça Gauche, droite et à nouveau circulaire Et lui A nouveau la fin c'est toujours gauche, droite, plus circulaire Donc c'est assez simple Donc c'est vraiment 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On y va pour ça ? Alors le mouvement il n'est pas forcément easy Il n'est pas forcément très simple pour tout le monde Donc vous faites à hauteur de ce que vous pouvez Si vous ne pouvez pas remonter Vous le faites bas Et vous revenez là, peu importe On y va ? Allez c'est parti 1, 2, 3, 4 Allez récupère un petit peu On va laisser un peu les jambes de côté pour aujourd'hui Et on va travailler sur un petit peu déplacement On va imaginer que la personne nous envoie le jab Donc depuis cette position Je chasse Ma jambe arrière Je suis Je chasse avec mon bras Ici Tout petit Je ne fais pas Je n'ouvre pas ici Parce que sinon au niveau de la garde Je descends Ce n'est pas bon Simplement Je décale avec ma jambe avant Je décale avec ma jambe avant Et la jambe arrière suit J'efface J'efface mon corps De l'axe central Donc une fois que j'ai fait ça Je repositois mes épaules Mes hanches Comme si j'étais face à la personne Peu importe aujourd'hui qu'elle bouge ou pas Là on travaille un enchaînement dans le vide Donc 1, 2, 3, 4 Et mon low kick 1, 2, 3, 4 Et 5 1, 2, 3, 4, 5 Allez Donc Ce n'est pas évident à faire dans le vide Si vous travaillez avec quelqu'un Ce sera beaucoup plus simple Mais je vais vous donner un petit truc Quelques fois on va avoir tendance A se retrouver un peu vers l'arrière En déséquilibre arrière Quand on met le low kick Pourquoi ? Parce que 1, 2, 3, 4 Souvent pour monter la jambe On va tirer un peu en arrière Et du coup Le low kick La distance On est un peu juste Et du coup on va forcer son sous-bouvant Et pour éviter ça Tu vas faire l'enchaînement suivant 1, 2, 3 J'envoie mon circulaire Je repose ma jambe devant Pour engager le low kick Comme si je suivais la personne Donc c'est vraiment 1, 2, 3, 4 Et 5 J'envoie 1, 2, 3, 4 5 Vous avez vu Je viens reposer devant Pour envoyer ma hanche Donc là je me rapproche de la caméra Je vais m'évoigner un petit peu 1, 2, 3, 4 Devant Et j'envoie 1, 2, 3, 4 Je pose Et le 5 J'envoie 1, 2, 3, 4 Et 5 Je pose C'est bon pour ça ? Donc tu fais bien attention Tu as décalé 1, 2, 3 Je repose vers l'avant Et j'envoie Et si vous avez plus facile A embrayer Sur un circulaire complet Faites le Ca vous permet De ne pas rester Le genou trop Enfoncé Dans le sol Et vous envoyer Circulaire Allez Résumage Là je rigole Parce qu'il va te demander Un petit peu plus d'espace Je ne sais pas Si tu es dans ta chambre Ou pas Si tu es dans ton salon Si il y a ta famille Ta famille qui te regarde Mais là Force est de constater Que tu vas avoir Besoin d'un peu d'espace On reprend On repart D'où on était parti Sur l'enchaînement précédent Je chasse Pardon Je m'efface Avec mon bras avant Gauche Droite Circulaire Circulaire Et j'enchaîne Avec mon circulaire retourné Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5 Et 6 Donc c'est ce que je t'ai expliqué Là tu vas avoir besoin D'un peu d'espace Et si tu manques Un peu de souplesse Pour faire l'exercice Va voir la vidéo Sur la souplesse Mets-toi en place Fais la routine régulièrement Et ça va venir Allez 1, 2, 3, 4 Je monte Et je monte 1, 2, 3, 4, 5 Et 6 Et tu récords Même si tu ne sais pas mettre Avec les coupes pieds circulaires Il y a quelque chose Qui est important Et c'est ce qu'on va voir Dans ce dernier exercice C'est ta capacité A reculer Ta capacité A te déplacer Donc là on ne va partir Que sur le fait de reculer Mais on va mettre des frappes A chaque fois qu'on recule Ce que je te demande C'est d'être dévié D'être relâché Et de mettre vraiment Une frappe A chaque fois que tu recules Je me mets ici Pour que tu puisses voir Je vais Et si je veux le faire En avançant Je vais l'interner Et je vais interner Pied gauche Pied droit Je vais même switcher Donc voilà Juste ça Pour dévier Pour travailler Un petit peu Ton relâché Là je te laisse Le faire à ton rythme Tu finis sur 3, 4 minutes 5 minutes maximum Là dessus Tu essaies de travailler Bien ton dévié Et les coups Tu mets ce que tu veux Direct Du percute Crochet Donc au niveau De tes pas C'est pareil Ne cherche pas à faire Des grandes enjambées Parce que là Tu vas pourrir Un petit peu Ton déplacement Et tu vas te retrouver Très tendu Sur la jambe arrière Et quand on est tendu Sur la jambe arrière Finalement Si on va aller devant On n'a plus rien Pour pousser Le seul truc Qui reste pour pousser C'est de monter Sur la pointe des pieds Et ça il faut éviter Si on monte sur la pointe des pieds On est en déséquilibre Donc si tu veux compenser ça Tu fléchis un petit peu Tes appuis Et si j'exagère un peu Je pousse Voilà Voilà Flexion me permet De pousser encore Donc comme je suis En position retrait Et quand je vais aller devant Et quand je vais aller devant Voilà Tranquillement À ton rythme On finit là-dessus Et puis Tu prends 5 minutes pour travailler Voilà La vidéo est finie J'espère que ça t'a plu Comme d'habitude N'oublie pas De liker De partager Et de t'abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Je te souhaite Une belle fin de journée Et je te dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao